On va regarder votre montée à Lyon, on va regarder un reportage de TLM, Télé Lyon Métropole, c'est la chaîne TNT locale de Lyon que vous connaissez bien, qui a même suivi vos débuts. Ils ont retrouvé des images du lieu de vos débuts, et c'est Aurélien Idéal et Bertrand Frachon qui nous racontent ça, TLM. Je voudrais d'abord excuser Francisque Colomb, qui n'est pas venu ce soir, puisqu'il est resté coincé dans le placard que je lui ai fait installer à la mairie. Donc, si la sénilité le caractérise, en revanche, pour ma part, pour ma carrière politique, je compte tout miser sur mon intelligence. C'est ici, dans le café-théâtre de l'Accessoire, sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon, que Laurent Gérard a fait ses premières armes sur scène à la fin des années 80. Le directeur de la salle est toujours là, et il s'en souvient. Laurent Gisset, c'est ni plus ni moins un des 600 comédiens amateurs qu'on a eus en 32 ans. Il est arrivé, je crois, en 89, il y est resté quelques mois. Alors, on a eu beaucoup d'imitateurs, la plupart du temps très très mauvais, qui nous faisaient hurler de rire au deuxième degré. Et Laurent nous faisait rire parce qu'il était bon, et parce qu'il était drôle, et parce qu'au deuxième degré, on l'aimait aussi. Et déjà à l'époque, l'artiste avait ses fans. Il avait fait venir quand même un quart entier de Bourg-en-Bresse. Donc, 40 bressons qui se déplacent, ça se connaît, on va le dire, et ça consomme. Ce qui a marqué les esprits ici à l'Accessoire, c'est la rapidité avec laquelle Laurent Gérard attrape ses personnages. Un jour, à midi, à table, il nous dit, ah, ça y est, on était au restaurant, ça y est, j'ai chopé Jean-Pierre Cofte. D'ailleurs, qu'il avait, on lui dit, mais vas-y, il nous l'a tout de suite imité, et tout de suite très bien, et tout de suite comme il le fait maintenant. On lui dit, mais ça fait longtemps que tu travailles. Ah non, non, je l'ai chopé ce matin, c'est bon. Donc, on a compris que c'était... Il avait une grâce, qu'ont les vrais comédiens, il avait cette capacité de passer derrière le miroir d'un coup. Et que le personnage lui venait un matin, et il l'avait définitivement. La phrase clé étant, c'est de la merde. Je crois qu'il fallait chaque fois une phrase clé pour démarrer un personnage. Vous faisiez déjà de la politique. C'est incroyable. Oui, mais c'est des bons souvenirs. C'est vrai que c'était ma première scène. Et l'accessoire, il y avait... Ça s'appelait Avril aux amateurs. Donc, on était... Il donnait la chance à des amateurs. J'étais à l'époque. Et c'est vrai que c'était... Ça nous mettait un petit peu le pied à l'étrier. C'est vrai qu'il y avait un petit peu le pied à l'étrier. Sous-titrage ST' 501.